On nous demande maintenant de simplifier x puissance 3 le tout à la puissance 4 multiplié par x puissance 2 le tout à la puissance 5. Donc on va utiliser cette fois-ci une nouvelle propriété des exposants qui nous dit que si on a x à la puissance a et le tout élevé à la puissance b, et bien ça c'est égal à x à la puissance a fois b. Donc on peut multiplier a par b pour obtenir donc le résultat. Et on va appliquer tout simplement cette propriété à cette expression. Donc on va avoir dans un premier temps x puissance 3 le tout à la puissance 4 qui va être égal à x puissance 3 fois 4 qui va être égal autrement dit à x puissance 12 multiplié par x puissance 2 le tout à la puissance 5 qui va être égal à x à la puissance 2 fois 5. Et alors tout ça, ça va être égal à x, je vais réécrire avec les bonnes couleurs, x puissance 12 multiplié par x puissance 10. Et là on n'oublie pas la propriété qu'on a vu quelques vidéos auparavant, qu'on connaît bien, qui nous dit que si on a a à la puissance x multiplié par a à la puissance y, et bien on a tout simplement a à la puissance x, x plus y. Je la réécris juste pour illustrer, mais bien sûr tu t'en souviens. Et bien ça, ça nous donne x puissance 12 plus 10 et ça nous donne x puissance 22. Voilà pour le résultat. Alors cette propriété, on a déjà vu comment la retrouver sur notre brouillon, mais qu'en est-il maintenant de celle-ci ? Qu'est-ce qui se passe si on ne se souvient plus de cette propriété ? Et bien encore une fois, il suffit de refaire un petit exemple. Alors on va en prendre un autre. On va prendre x puissance 2, le tout à la puissance 3. Ça c'est égal à x au carré multiplié par lui-même 3 fois, puisqu'il est à la puissance 3. Donc j'ai x au carré multiplié par x au carré multiplié par x au carré. Et alors, si tu ne te souviens pas de cette propriété, tu peux développer les x au carré et te rendre compte que tu vas avoir 6x. Mais si tu t'en souviens, tu peux écrire que c'est égal à x puissance 2 plus 2 multiplié par x au carré, qui va être égal à x puissance 4 plus 2. Le 4 vient de là et le 2 vient de là. Et donc x puissance 6. Et là, tu retrouves que 2 fois 3 égale 6. Et tout de suite, tu te souviens à nouveau de cette propriété qui t'avait échappé pendant quelques secondes.